Finalement, l'a tout de même battu en 3-7, mais pour la première fois 3-7 assez disputé. Borg l'a emporté 6-2, 6-4, 7-6, et sur cet échange, vous voyez que Tanner avait adopté la tactique d'essayer de tenir l'échange du fond du cours, et cela ne lui a pas trop mal réussi, puisque c'est lui qui jusqu'à maintenant a le mieux résisté à Borg, mais tout de même, il a été battu, et en 3-7. Vous voyez, Tanner entre dans le jeu de Borg et joue un peu contre son tempérament. Son tempérament, c'est de monter à la volée, et là, il essaie au contraire de pousser Borg à la faute en maintenant la balle dans le cours. Une balle très longue, très appuyée parfois, vous allez voir. De cette façon, de temps en temps, il a pris le meilleur sur Borg en difficulté. Voilà, nous venons de voir Tanner essayer de tenir l'échange du fond du cours. Nous allons le voir maintenant, il l'a fait de temps en temps, monter à la volée pour essayer de conquérir le point. C'est Tanner qui est au service. Alors, pour le moment, il prépare sa montée à la volée du fond du cours. Et Borg renvoie toujours aussi bien, inlassablement, à droite et à gauche. La tactique de Borg, toujours la même, asphyxier son adversaire à la longue. Quant à Borg, lui, il n'a guère changé de tactique, c'est une machine qui tourne bien. Il a usé de ses deux armes les plus dissuasives contre Tanner, c'est-à-dire un bon service, et vous allez le voir sur l'image qui va suivre, un bon passing shot. Et ça suffira tout de même à Borg pour l'emporter en 3-7. Mais c'est, disons, la première fois qu'il est un petit peu accroché. Je vous rappelle le score, 6-2, 6-4, 7-6. Et vous allez voir que c'est Borg. Voilà, Borg a pris en défaut Tanner qui se précipitait au fil. Un bon match de Tanner, mais encore une grande victoire de Borg. 5-3, secondement. Puisque Borg, jusqu'à maintenant, n'a pas perdu un tour. Nous revoyons le passing victorieux de Björn Borg. Regardez ses yeux, regardez comme ses yeux suivent la balle. C'est fantastique. Il ne la quitte pas des yeux, cette balle, quelle que soit la durée du match. Donc, confirmation que Borg est en très grande forme parce que Tanner, aujourd'hui, était un adversaire avec lequel il fallait compter. Et Tanner n'a pas laissé passer la partie. Il a vraiment tenté sa chance. Là, il monte bien, il monte très opportunément. Mais le passing de Borg est d'une précision diabolique, si j'ose dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo.